Bonjour, vous êtes membre du mouvement Frappe France Dégage, vous êtes également aujourd'hui le coordonnateur du mouvement Corona Dégage. Dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, vous avez donc lancé ce mouvement. En quoi consiste ce concept ? En réalité, c'est le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine qui a lancé la campagne dénommée Corona Dégage. À travers cette campagne Corona Dégage, le Frappe voudrait apporter sa contribution dans la lutte contre cette grave maladie qu'est le coronavirus pour voir comment, à côté de nos autres concitoyens qui se mobilisent, apporter la touche du Frappe dans ce combat pour éviter une contagion massive, pour éviter que le Sénégal ait beaucoup plus de cas qu'il n'en est en ce moment-là et pour barrer la route à ce Corona-là afin qu'à terme, que le peuple sénégalais s'en sorte sauf, sauf, voilà. Aujourd'hui, Guy, l'on craint des lendemains difficiles sur le plan économique. Parlant donc de cette crise, cette pandémie, vous pensez qu'on vous donne raison d'avoir prôné la souveraineté ? Oui, nous pensons malheureusement que tout notre combat depuis des années a été d'alerter les autorités, d'informer les populations sur la nécessité d'avoir une souveraineté sanitaire, d'avoir une souveraineté alimentaire, d'avoir une souveraineté budgétaire, d'être souverain dans tous les domaines. Parce que, savez-vous, et nous l'avons rappelé, que 80% de notre programme élargi de vaccination dépend de l'extérieur. C'est pourquoi nous comprenons l'inquiétude des populations. Parce que les populations se demandent, est-ce que le Sénégal, avec un infirmier pour 8000 habitants, alors que la norme c'est un infirmier pour 300 habitants, peut faire face au coronavirus ? Est-ce que le Sénégal, avec un agent d'hygiène pour plus de 33 000 habitants, peut faire face au coronavirus ? Est-ce que le Sénégal, avec un hôpital pour 542 000 habitants, loin de la norme d'un hôpital pour 150 000 habitants, peut faire face au coronavirus ? Nous pensons que l'inquiétude des populations est juste et légitime. Mais nous disons à ces populations, nous disons au peuple sénégalais, même si, effectivement, notre système sanitaire n'est pas souverain, notre système sanitaire est défaillant, nous ne devons pas douter de notre courage et de notre force, de nos capacités en tant que peuple sénégalais à faire face au coronavirus, à vaincre le coronavirus. Et pour le frappe, nous sommes convaincus que nous vaincrons le coronavirus. Mais nous vaincrons le coronavirus si tous les citoyens sénégalais respectent les consignes données par les agents de santé, les consignes données par les médecins, les consignes données par le personnel, en fait, des structures de santé. Nous vaincrons le coronavirus aussi si le président Macky Sall prend certaines mesures. C'est pourquoi, dans le cadre du Corona Dégage, le FRAP suggère au président Macky Sall qu'il y ait une campagne de dépistage à large échelle, qu'il y ait une prise en charge intégrale des patients atteints de coronavirus, qu'il y ait un confinement à domicile de toute personne vivant dans les poches d'éclosion. Mais également, nous demandons au président Macky Sall de voter une loi de finances rectificative qui augmente le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous savez comme moi que le budget, en fait, du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été réduit de 7% entre 2019 et 2020. Nous demandons également au président Macky Sall d'augmenter les centres de mise en quarantaine parce que, savez-vous, en fait, que dans tout le Sénégal, il n'y a qu'un seul centre de mise en quarantaine. Et même ce centre de mise en quarantaine-là ne remplit pas les conditions d'un vrai centre de mise en quarantaine. Nous demandons également au président Macky Sall de lancer la mise sur pied d'unités de virologie nationales. Les unités de virologie qui existent aujourd'hui au Sénégal n'appartiennent pas au Sénégal. L'Institut Pasteur n'est pas une unité de virologie qui appartient au Sénégal, à l'État du Sénégal. Ça dépend de la France. C'est pourquoi, effectivement, les faits nous ont donné raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de gel et nous avons des problèmes pour avoir suffisamment de masques. Si nous avions une politique souveraine, si nous avions un gouvernement fédéral africain, nous aurions suffisamment de moyens, ensemble avec nos autres frères et sœurs d'Afrique, pour faire face à n'importe quelle épidémie, y compris celle à laquelle, en fait, nous faisons face aujourd'hui, qui n'est même plus une épidémie, mais une pandémie. C'est pourquoi nous demandons au président Macky Sall d'avoir une réponse sanitaire panafricaine au coronavirus. Nous lui demandons, enfin, de négocier avec les autres pays africains. Nous, tous pays africains, allons négocier, d'accord, pour qu'il y ait un moratoire sur la dette extérieure. Parce que pour faire face au coronavirus, nous ne pouvons pas aujourd'hui payer la dette. Si nous continuons à payer notre dette extérieure, nous n'aurons plus suffisamment de moyens pour faire face au coronavirus. Nous demandons aussi que le président Macky Sall sollicite la coopération médicale de la Chine, de Cuba, qui sont des pays qui ont montré, en fait, toute leur expertise face au coronavirus. Guy, parlant de moyens justement pour faire face au coronavirus, l'on a vu l'exemple de la France où on parle de manque de moyens. Aujourd'hui, pensez-vous que notre pays est exposé ? Oui, notre pays est nécessairement exposé. Où allons-nous ? Notre pays est exposé, cela est clair. Et malheureusement, nous sommes dans cette situation-là. Cela fait des années, des décennies, que nous n'avons pas privilégié la construction de structures de santé. Aujourd'hui, voyez-vous, nous tous, 16 millions de citoyens sénégalais, nous sommes condamnés à vaincre le coronavirus ou à mourir du coronavirus au Sénégal. C'est-à-dire que même nos dirigeants qui ont négligé la politique de santé, qui ont fait des investissements inutiles et budgétivores, clientélistes, aujourd'hui, n'ont même pas le choix. Aujourd'hui, si jamais ils sont atteints, je ne leur souhaite pas, de coronavirus, ils sont obligés, aucun pays ne va les recevoir. Ils ne peuvent pas se soigner ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes un peu désolés et tristes que pendant toutes ces décennies, que pendant toutes ces années, on n'ait pas entendu la voix de la raison. Mais nous pensons que nous pouvons faire face parce que nous savons que nous avons des médecins, des infirmiers, un personnel de santé qui est brillant, qui est excellent, qui a une expertise avérée et qui est patriote. Même si les moyens font défaut à ce personnel-là, nous pensons que le travail de ce personnel, accompagné aujourd'hui par une discipline du peuple sénégalais, pourra surmonter, pourra faire face, pourra vaincre ce coronavirus. Maintenant, je pense que le Sénégal, l'Afrique et le monde, avant le coronavirus, le Sénégal, l'Afrique et le monde, après le coronavirus, ne seront plus pareils. Parce que je crois que les peuples, les citoyens, les êtres humains doivent tirer les bonnes leçons de cette expérience de coronavirus. Pouvons-nous continuer à accepter que nos ressources soient mal gérées ? Pouvons-nous continuer à accepter que nos ressources soient pillées ? Pouvons-nous accepter que nos ressources soient utilisées dans des dépenses de prestige, dans des dépenses clientélistes, dans des dépenses inutiles, budgétivores et non prioritaires ? Cela ne peut plus continuer. Maintenant, aujourd'hui, il faut que nous, tous, y compris nous, qui disions non à la politique déroulée qui nous a amenés à cette situation-là, tous, je dis bien, nous devons nous retrousser les manches. Nous devons, ensemble, avec le personnel de santé, avec notre peuple, faire face à ce coronavirus. Et comme je l'ai dit, d'abord, c'est une posture individuelle, c'est une responsabilité individuelle. Nous lançons un appel à tous les citoyens. Appel à la responsabilité. Appel à la solidarité. Appel à la complémentarité. Mais nous lançons également un appel au président Macky Sall pour lui dire de manière très claire que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Il faudrait que toutes les régions du Sénégal, tous les départements, toutes les localités, se retrouvent dans la lutte contre le coronavirus. Nous demandons aussi au président Macky Sall de veiller au stock d'aliments, au stock de nourriture. Parce qu'avec la panique et la psychose qui commencent à gagner les populations, certains vont faire des provisions pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, et on risque de se retrouver avec des magasins sans absolument rien. Et ce sont les couches vulnérables qui vont en fait en payer le prix. Et c'est pourquoi l'État doit veiller à cela. L'État doit veiller également à des couches vulnérables comme les talibés, comme nos compatriotes qui sont dans les prisons. Parce que ces talibés-là, comment est-ce qu'on va faire face ? Comment ils vont faire face au coronavirus ? Ceux qui mangeaient, sortaient dans la rue pour manger. S'ils sont confinés, comment vont-ils manger ? Nos compatriotes qui sont dans les prisons, comment faire pour que ces compatriotes-là, qui sont déjà en quarantaine parce qu'ils sont en prison, avec les mandats de dépôt qui continuent, mais dès qu'il y a quelqu'un atteint de coronavirus qui entre dans une prison comme celle du camp pénal, mais ça va être la catastrophe. Donc, le président Macky Sall doit veiller à tout cela. Et bien entendu, aujourd'hui, nous lui demandons d'être le plus transparent possible. Nous lui demandons de ne surtout pas céder à une tentative de trafiquer les chiffres sur le nombre véritable de malades atteints du coronavirus. Nous lui demandons aujourd'hui, d'accord, de gérer de la manière la plus démocratique et transparente, qui soient les ressources du pays. parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous êtes aussi membre du collectif Niolank mis en place pour lutter contre la hausse du prix de l'électricité. Que devient justement cette lutte, Guy ? Écoutez, cette lutte-là ne peut pas être la lutte principale aujourd'hui, même si on ne doit pas l'abandonner. La lutte principale aujourd'hui, c'est de sauver les 16 millions de citoyens sénégalais du coronavirus. Aujourd'hui, patriotisme signifie réunir toutes les conditions possibles et imaginables pour barrer la route de manière définitive au coronavirus. Maintenant, on peut demander au président Macky Sall, justement, dans ce contexte de coronavirus, certaines entreprises vont fermer, certaines ne pourront plus travailler à cause de ce coronavirus, à cause de l'impact économique qu'aura le coronavirus sur les petites et moyennes entreprises du Sénégal. N'est-il pas temps d'accéder à la revendication de Niolank pour soulager les populations et réduire le prix de l'électricité ? Dans un contexte où on parle de la baisse du baril de pétrole ? Écoutez, déjà, quand Niolank disait qu'il faut en fait baisser le prix de l'électricité, l'argument utilisé par Niolank ne se trouvait même pas dans le niveau, le prix du baril du pétrole. Maintenant, il est vrai qu'avec cette baisse du prix du baril du pétrole, je ne vois pas quelles raisons le président Macky Sall a aujourd'hui de ne pas soulager les populations. Les populations en ont besoin aujourd'hui dans un contexte de coronavirus plus qu'hier, quand Niolank le disait. Donc, nous invitons aussi le président de la République à baisser le prix du pétrole. Nous invitons aussi le président de la République à respecter les engagements que l'État a pris avec les travailleurs, comme ceux de la SOTRAC qui courent derrière 9 milliards, comme ceux de PCCI. C'est-à-dire, l'État doit se battre pour que les travailleurs de PCCI reçoivent leurs 14 mois d'arriéré de salaire. L'État du Sénégal aussi doit veiller à ce que des travailleurs, des professionnels comme les 22 notaires, nos compatriotes 22 notaires puissent exercer leur profession parce qu'en période de coronavirus, ça va être plus difficile pour la majorité du peuple sénégalais. Guy Marius, on ne peut parler avec vous sur certaines questions sans pour autant parler de votre élargissement. Vous étiez donc détenu au quartier de haute sécurité du camp pénal. Comment vous l'avez vécu ? Écoutez, j'ai vécu cela comme une arrestation arbitraire, comme une détention arbitraire et cerise sur le gâteau comme une libération arbitraire. Je rappelle que nous avions déposé sur la table du préfet une lettre d'information, l'informant d'une manifestation devant aller de la place de l'obélisque au palais présidentiel. Le préfet nous a dit de choisir un autre endroit. Nous avons choisi l'agence nationale de la Sénélec. Le préfet a refusé. Nous avons fait notre marche. Il nous a arrêtés, pour nous, de manière anticonstitutionnelle. Tous mes camarades, mes huit camarades, ont été libérés après quelques jours, quelques semaines d'emprisonnement. Moi, je suis resté en prison. Donc, ma détention était tout simplement arbitraire. Enfin, ma libération a été arbitraire parce que personne ne m'a demandé si je voulais déposer une liberté provisoire ou pas. La demande de liberté provisoire qui a été déposée ne comporte en fait aucune signature de ma part. Donc, fidèle à lui-même, l'État du Sénégal, le président Macky Sall, a été avec nous, avec moi particulièrement, arbitraire du début à la fin, arbitraire dans mon arrestation, arbitraire dans ma détention pendant trois mois, arbitraire dans ma libération. Mais cela est derrière nous parce que vous savez, les résistants que nous sommes, les révolutionnaires anti-impérialistes et panafricains que nous sommes en fait sont prêts à tout pour, avec leur peuple, se battre jusqu'à la libération nationale, jusqu'à l'émancipation de notre continent, jusqu'à ce que, en fait, notre peuple, notre continent ait la souveraineté pleine et entière sur ses ressources. Parce que tant que nous n'aurons pas la souveraineté pleine et entière sur nos ressources, on continuera à avoir un système sanitaire dans lequel, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au lieu d'un hôpital pour 150 000 habitants, le Sénégal a un hôpital pour 500 000 habitants. Au lieu d'un infirmier pour 300 habitants, le Sénégal a un infirmier pour 8 000 habitants. Si nous voulons changer la donne, si nous voulons être comme la Chine pour pouvoir être en mesure de faire face à tous les types de coronavirus, à tous les types de problèmes, nous devons avoir la souveraineté pleine et entière. Aujourd'hui, on se bat contre le coronavirus. Il faut gagner ce combat. Mais en même temps, je voudrais rappeler au peuple sénégalais qu'il y a un virus beaucoup plus ancien que le coronavirus. Un virus qui fait que nos États sont incapables de faire face aux défis de son temps. Ce virus-là s'appelle colonia virus. Colonia comme colonialisme. Colonia comme néocolonialisme. Tant que nous ne sortirons pas du néocolonialisme, nous continuerons à avoir des systèmes de santé défaillants, des systèmes de sécurité défaillants, des systèmes d'éducation défaillants. Nous continuerons à être les derniers de la classe, les derniers de la planète et nous aspirons pour le peuple sénégalais, pour les peuples africains, ce qu'il y a de meilleur sur la planète Terre. Merci beaucoup Guy Marussagna. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement Frappe France dégage, également le coordonnateur de ce mouvement Corona dégage.